Bonjour et bienvenue sur le micro-trottoir de Thorabox. Aujourd'hui, une question encore une fois un peu spéciale. Pour vous, être juif, c'est quoi ? Pour vous, c'est quoi être un juif ? Être un juif, c'est craindre Dieu, c'est respecter les mitzvot, c'est être positif dans la vie et avancer toujours avec la protection divine. Ah donc c'est pas juste la bouha et la dame khouta shabbat ? Ah non, pas du tout, en plus je suis ashkénaze. Ah là là, on part en mode gefelte fiche là. La définition d'un juif en deux adjectifs ? Le cœur et les racines. Surtout la tradition juive. La transmission quoi en fait. Être croyant. C'est celui qui habite en estré d'Ajah et les juifs. Deux mots qui définissent pour vous être juif ? Oh beaucoup, Israël et puis la Torah. C'est toute une histoire en fait, c'est une grande histoire en fait. Il va me falloir deux mots, comment on va faire ? Alors pour moi, être juif c'est mitzvot et tererret. Bah bon, bravo. Ça, c'est une réponse de Tzadik. Alors deux mots, on va dire être juif c'est être respectueux, aimer son prochain comme soi-même. Allez, il y a huit mots mais j'accepte la réponse. Faire la prière et de manger kasher. Ir al-Shamayim et aimer son prochain comme soi-même. Attaché à la Torah, un peu comme Torah Box. Oui. Et à la terre d'Israël. Sympathique. Et attaché à la Torah. On est que Shabbat. On est que Shabbat, ça c'est être juif, s'attacher à Shabbat. Faire des prières, beaucoup de prières. Prier. La tefillah c'est important, un juif il doit prier. Chazak. Torah et mitzvot, c'est la première chose. Faire du bien autour de soi. Etioniste, toujours être honnête. Deux adjectifs, deux mots qui définissent être juif pour vous. La ardout et la émouna. La cimra et la émouna. La bris-mila et la bar mitzvot aussi. Être juif c'est d'abord d'être une famille juive depuis de longues, 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 longues dates. Un juif déjà c'est faire partie d'un peuple, d'un peuple juif. C'est une identité et quand on est juif on est plus proche d'HM. C'est une vaste question ça. Solidarité, entraide. Un peuple qui cède. Vous avez deux adjectifs à me donner pour c'est quoi un juif ? Alors, na, c'est vénichement. C'est une culture et une histoire. Les juifs c'est celui qui pratique la religion. Et me sont prochains. Et respecter les mitzvot de la Torah. Torah et mitzvot. Un juif en deux mots c'est la Torah. Avec le la ça compte, ça va. Quelqu'un qui a reçu la Torah, qui fait des mitzvot. Être juif c'est premièrement avoir l'aïmouna en Dieu, d'accord ? Et le deuxième ? Et la deuxième c'est de suivre à la lettre tous ses commandements. Si tu demandes à un Chabad, c'est quoi un juif ? Il va te dire c'est lui qui fait beaucoup d'actes de chesed. Vavta l'erachakamukha. Tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est l'essentiel de la Torah. Tu demandes à un Breslaïf, il va te dire l'essentiel de la Torah. Un juif c'est quoi ? C'est celui qui prie, qui fait le beau des doutes, qui réfléchit, qui a de la simra, qui est joyeux. Tu demandes à un Kharédi, il va te dire c'est celui qui tous les jours étudie la Torah. Et qui travaille ses traits de caractère, ses mitotes. La bonne réponse, vous l'avez compris. Bien entendu, tout le monde a raison, on a besoin des trois. Où c'est écrit ? La Mishkan, l'Empire Kavot. Le monde tient sur trois choses. Torah. Torah c'est l'homme vis-à-vis de lui-même. C'est l'étude de la Torah, c'est le moussard. Avoda, c'est quoi Avoda ? C'est la prière. La prière, les lebo des doutes, la réflexion, la joie envers Akkadosh Baruch Hu, la joie dans la vie. G'milutrasadim, c'est quoi ? C'est le chesed, l'homme vis-à-vis de lui-même. Nous dit le Marle de Prague. Un juif, c'est quoi un juif ? C'est celui qui développe ses trois dimensions. La dimension vis-à-vis de l'autre, c'est le chesed. La dimension vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est la prière, c'est l'aide-bo des doutes. Et la dimension vis-à-vis de lui-même à travers l'étude de la Torah et le moussard. Alors qu'on est tous le mérite d'être des bons juifs et d'être forts et de se renforcer dans ces trois dimensions. A très bientôt, à tous, va à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada